Vidéo numéro 26 Étrange photon Bonjour Comme nous l'avons rappelé dans plusieurs vidéos antérieures, on considère en général aujourd'hui le photon comme une particule de masse nulle qui n'existe qu'en déplacement à la vitesse de la lumière et qui malgré sa masse nulle peut être détournée de son chemin par la gravité. Dans cette vidéo, il sera question de la vitesse des corpuscules impliquées dans une vibration comparée à celle de l'onde associée ainsi que du rôle joué par le milieu où s'effectue la transmission. Le premier exemple qui vient à l'esprit est celui des ondes sonores. Une onde sonore est la propagation d'une vibration émanant d'un objet matériel. Elle peut se propager dans un solide, un liquide ou un gaz, mais pas dans le vide. La vitesse de propagation est d'autant plus grande que le milieu est rigide. Dans un métal, la vitesse du son est de 5 à 10 km secondes, dans un liquide de l'ordre de 1 à 1,5 km par seconde et dans l'air, dans les conditions ordinaires de température et de pression, de l'ordre de 340 mètres par seconde. Pour le son, il n'y a pas à proprement parler de déplacement de corpuscules accompagnant l'onde. Les corpuscules, atomes, molécules, impliquées dans la transmission ne bougent que ce qu'il faut pour transmettre la vibration. Ceci a été très étudié et tous les phénomènes sont compris car on est dans le domaine de la mécanique. L'étude de l'acoustique a commencé dès le milieu du XVIIe siècle avec Marin-Mersen, étude poursuivie environ un siècle plus tard par Jean Bernoulli et d'Alembert. Les connaissances dans ce domaine sont en progrès constant depuis bientôt 4 siècles. Par exemple, une étude récente indique que la vitesse maximale du son serait réalisée dans l'hydrogène atomique solide et serait de l'ordre de 36 km par seconde, 110 fois plus élevée que dans l'air et 8000 fois plus faible que la vitesse de la lumière dans le vide. Parlons justement de la lumière. Elle se propage dans le vide et dans tous les milieux dits transparents. La vitesse de propagation dépend du milieu. Maximale dans le vide, elle diminue dans un liquide et dans un solide comme le verre, elle descend jusqu'à 200 000 km par seconde. Cette différence de vitesse est la cause des phénomènes de réfraction qui consistent en un changement de direction de propagation lorsqu'on change de milieu. Qu'est-ce qui provoque cette différence ? Assez curieusement, les physiciens indiquent en général que la vitesse des photons est toujours la même mais que c'est l'onde qui ralentit. Les photons se déplaceraient toujours à la vitesse petit c, ce qui permet d'éluder la question de la masse inertielle du photon en la prétendant nulle. On peut imaginer que les photons sont obligés de suivre une trajectoire incurvée de type plus ou moins sinusoïdale pour contourner les atomes de matière. Mais est-ce vraiment très convaincant ? La différence avec les ondes sonores est que nos connaissances sur le sujet sont beaucoup plus récentes, le photon n'étant connu que depuis un peu plus d'un siècle grâce à Planck et Einstein. Et la nature subtile du photon rend les expériences beaucoup plus difficiles à interpréter. Dans le courant électrique, il y a aussi des particules et une propagation du signal électrique à la vitesse d'environ 200 000 km secondes dans les conducteurs ordinaires. Les électrons se déplacent beaucoup plus lentement, à une vitesse de quelques centimètres par heure en courant continu et oscillent quasiment sur place en courant alternatif. Le calcul de l'ordre de grandeur de la vitesse des électrons au courant continu est facile, connaissant la valeur de la charge de l'électron, petit e, qui vaut environ 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. En notant petit r, le rayon de l'atome de cuivre, la vitesse de déplacement des électrons en courant continu est petit v égale 2r sur t où t est le temps mis pour sauter d'une section transversale monoatomique à la suivante. D'autre part, le nombre d'atomes par section, en les supposant jointifs, est compris entre s sur πr² et s sur 4r². En choisissant s sur 4r² et considérant un électron libre par atome, la charge totale transférable d'une section transversale monoatomique est q majuscule égale grand s petit e sur 4r² où petit e est la charge de l'électron en coulombs. Enfin, on a i, l'intensité, égale q sur t. Donc finalement, 1 sur t égale i sur q et v égale 2r sur q fois i égale 8r cube sur e multiplié par i sur s. Le calcul de la constante 8r cube sur e pour un atome de cuivre de diamètre 3 fois 10 puissance moins 7 mm donne à peu près 1,7 fois 10 puissance moins 1, donc v égale 1,7 10 puissance moins 1 que multiplie i sur s en millimètre par seconde lorsqu'on exprime la section en millimètre carré. On trouve finalement, en millimètre par seconde, petit v égale 1,7 fois 10 puissance moins 1 i sur s. Pour une intensité d'un ampère, une section de 3 mm carré, on trouve une vitesse de 5,7 sur 100 mm par seconde, très proche de 20 cm par heure. Si la section augmente, les électrons sont moins pressés pour une intensité donnée, ce qui est logique. Le résultat n'est qu'approximatif car tout dépend en réalité de la forme du réseau cristallin des atomes du conducteur. Dans le cas d'un courant alternatif, les électrons se déplacent à une vitesse comparable, mais en faisant des allers-retours d'amplitude de l'ordre du micron pour la fréquence usuelle de 50 Hz. Il faut en conclure qu'ici, comme pour le son, la vitesse de propagation de l'information électrique n'a rien à voir avec celle des agents propagateurs. Il est cependant plus difficile ici de comprendre la vitesse de propagation de l'onde que dans le cas du son. Si on compare le cas du courant électrique à celui de la lumière, on est amené à se poser des questions. Pour la lumière, la propagation se fait dans le vide, et on peut se demander ce qui vibre, à part le photon lui-même. D'autre part, l'énergie émise par la source lumineuse traverse des distances astronomiques et même cosmiques, ce qui conduit logiquement à se poser la question de savoir si le photon recueilli à l'arrivée est bien celui lancé au départ. Et si c'était une sorte de course de relais comme pour le courant électrique ? Qu'y a-t-il dans ce que nous appelons le vide pour permettre à une particule aussi ténue de parcourir de pareilles distances ? Y aurait-il un peu partout des germes de photons que l'énergie d'un photon incident transformerait en photons, éventuellement temporaires ? Qui ferait la même chose un peu plus loin ? Ce processus développant de proche en proche une onde lumineuse, analogue à celle de l'électricité ? On nous parle de photons virtuels pour expliquer les forces électrostatiques entre particules chargées. Alors, pourquoi pas des photons intermittents pour la lumière ? Et existe-t-il même autre chose que des photons temporaires ? A première vue, on peut trouver le cas de la lumière très différent de celui du courant électrique pour lequel le générateur d'énergie agit aux deux extrémités du câble transporteur. Cependant, le milieu du circuit peut se trouver à très grande distance. Et il n'est pas facile de comprendre comment l'information est transférée aussi vite dans tout le fil avec des électrons aussi lents. Les photons pourraient donc, eux aussi, se déplacer beaucoup plus lentement que la vitesse de la lumière. C'est sur cette suggestion un peu provocatrice que s'achève cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada